Un service d'épargne digitale pour favoriser activement l'inclusion financière des femmes en milieu rural est une réalité depuis quelques années auprès des institutions de microfinance telles que le réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du Bénin, RENACA et les caisses locales de crédit agricole mutuel CLCAM. Au lieu de laisser la production pour aller faire un paiement, même chez moi, eux peuvent me faire le paiement là-bas, donc ça me permet de gagner du temps. L'épargne mobile, comme son nom l'indique, c'est une épargne qui se déplace par rapport aux gens de collecte que nous faisons. Le modèle est basé sur des collecteurs itinérants dotés d'une application digitale qui utilise des 4 SIM des OTM pour digitaliser l'épargne avec les clients et donc connecter directement à la base de données de RENACA. Le service est proposé aux souscripteurs à leur domicile ou lieu d'activité, ce qui leur permet d'épargner sans difficulté. Si je donne jusqu'à la fin du mois, il y a possibilité, même sans me déplacer, eux peuvent tirer du compte là pour me faire le paiement du prêt. Le programme DIFIA de l'Agence belge de développement a donné un coup d'accélérateur dans la mise en œuvre de l'épargne digitale pour faciliter la relation entre les institutions de microfinance et les femmes issues du milieu rural. Ceci en collaboration avec son partenaire du développement international Desjardins, DID. Quand on parle financement, on parle des IMF. Nous avons une convention de subsides avec DID qui nous appuie dans le renforcement des IMF. Tous ces gens-là qui sont dans l'entrepreneuriat agricole, dans les trois filières, ont besoin de financement. Le développement international Desjardins, à travers le projet DIFIA, a décidé de promouvoir l'épargne digitalisée pour faire en sorte que les populations puissent accéder plus facilement à ces services-là. Depuis la mise en service de l'épargne digitale, les statistiques confirment l'adhésion des populations au service et mieux, la plus-value du service au profit du RENACA et de la CLCAM. Nous avons enrôlé plus de 46 000 souscriteurs pour ce programme qui a été lancé depuis 2018. Aussi, nous avions pu collecter plus de 10 milliards en 2018-2022 pour un encours qui représente environ un peu plus de 740 millions. Pour le compte de l'année 2020, nous avions pu encaisser plus de 140 millions comme commission. Cette avancée que nous avions eue, ça a été possible grâce au partenaire Inabel Desfia. Aujourd'hui, il y a certaines caisses, c'est ce produit-là qui génère beaucoup plus de revenus et c'est dû beaucoup plus au produit épargne digitalisée. C'est un produit qui permet à ceux qui n'ont pas de grands moyens puissent venir au niveau de la CLCAM. Parce que le petit montant que nous collectons par jour, c'est à partir de 200 francs jusqu'à 1 montant. Cet appui, en tout cas pour nous, c'était très satisfaisant. Nous avons quand même eu à avoir plusieurs produits adaptés. Donc adaptés dans le sens qu'on peut prolonger le timing de remboursement, mais aussi le digital. Nous avons pu mobiliser 90 000 personnes qui ont adhéré à cette solution. Et on ne s'attendait pas à un grand succès comme ça. Grâce aux appuis apportés par DID, dans le cadre du projet Desfia, beaucoup plus de femmes ont ouvert des comptes et la collecte mobile s'est développée au niveau de ces institutions-là. Proximité, accessibilité, sécurité, rapidité, fiabilité et flexibilité caractérisent les pas digitales proposés par le RENACA et la CLCAM. Les femmes en milieu rural devront suivre les pas de Rennes et Gladys pour le développement de leurs activités. Je dirais aux autres femmes, entrepreneurs qui sont surtout dans la transformation, qui n'ont pas encore fait l'inscription à RENACA pour commencer leur tant qu'immobagne d'aller le faire. Parce que ça aide beaucoup. Entrepreneurs sans épargner ne nous amènent nulle part. Sous-titrage ST' 501